Salut c'est Faudrage et on se retrouve pour Moot & Blade Warband ! Alors la dernière fois on a eu donc la quête pour tuer un bandit. Donc est-ce qu'on l'avait fait ? Je me rappelle plus du tout. Donc je crois qu'on l'avait fait, oui. Voilà, fallait donc ramener la lettre au château. Donc c'est au château, ok. Et si je me rappelle bien, il n'était pas là. Donc on va de nouveau refaire un tour dedans pour être sûr qu'il n'est pas là. Hop là. Ouais, il n'est donc pas là. Donc on va tout de suite faire autre chose. On pourrait tenter de faire le camp des bandits mais ça va être chaud. Parce qu'il y a quand même, il y a souvent au moins 10 pirates et on n'est que 2 dans mon groupe. Donc ça va être chaud. Il nous faudrait des... J'ai pas beaucoup de sous donc je peux pas acheter de quoi... Il faut absolument qu'on arrive à trouver des pirates. Des pirates qui se baladent. Si on arrive à tuer des bandits ou des trucs comme ça, on va pouvoir se faire un peu d'argent et pouvoir acheter d'autres... D'autres soldats pour notre armée. Donc... Alors le plus souvent c'est que quand vous cherchez des pirates ou des bandits... Et bien vous en trouvez pas et quand vous en voulez pas, il y en a partout. Là c'est quoi ? L'armée du village... Ouais ça c'est l'armée du... De ce pays... Ok, domadaires, ok. Faut absolument qu'on trouve euh... De l'argent, ça c'est... Ah c'est bon. Euh... Alors ils sont 10 et là ils sont 10. On va tenter des... De tuer les 10 là. Ça va être chaud mais bon on va... On va tenter. Allez go. Alors, vous avez la possibilité de euh... Donner des ordres. A votre armée quand vous êtes en bataille. Par contre si vous avez euh... Je sais pas euh... 100... 100 soldats dans votre groupe. Euh... Vous ne pouvez pas euh... Vous battre euh... Avec toute l'armée sur le... Sur la carte. Ça va être coupé en... En... En vagues. En vagues d'ennemis. Donc en gros il y aura peut-être euh... Euh... 30 ennemis et 30 de vos soldats euh... Sur la carte. Bon. Ah oui. Ça j'ai oublié de vous le dire aussi. Là-bas il y a un coffre. Ça en fait c'est mon inventaire. Si vous avez plus de flèches. Vous pouvez aller de nouveau dans votre inventaire. En allant euh... A la boîte. Et vous aurez la possibilité de recharger vos flèches. Si vous en avez plusieurs. Bon. Ils sont vraiment nombreux. Ça va être vraiment dur. Euh... On va donner l'heure de charger. On espère qu'il va pas mourir. C'est très bête. Alors... Au jusqu'au niveau. Non. 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 Bon, notre collègue est pas mort encore, c'est pas mal. Bon, il faudrait pas pour le killer parce que c'est les seuls qu'on a. Ça va, il tient le coup, mais il doit plus avoir tant chose en vie. Alors, l'arbalète est bien, mais ce qui est chiant, c'est qu'il cherche le passé. Donc là, vu qu'ils perdent la bataille, ils essaient de s'enfuir, donc c'est pas compliqué. On a gagné, super, c'est génial. Hop, on a eu aucune perte et on en a tué. Ouais, ils ont énormément de choses. Donc, vous avez la possibilité de prendre des armes, de vous les équiper, ainsi de suite. Donc, à bonus, essayez de prendre toujours les objets qui vaut le plus en prix d'achat ou de vente. Donc, euh... On va voir si je peux pas changer mon arme. 24. Celui-là, il fait du 30. Euh... Les compétences sont trop faibles. Ah, merde. Les bottes, on va les changer. De toute façon, c'est des bottes euh... Ah non, ils étaient quand même bien. Bah, merde. Bon. Euh... Ça, c'est beaucoup mieux. Euh... Sinon, on va mettre un petit chapeau. Ça, c'est du 6, du 3, du 6... Ok. 21, on avait 24. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Alors, euh... On va prendre tout ce qui est un peu euh... Ça. Après, les autres sont pas... sont pas vraiment chers en prix d'achat. Donc, on va quand même tout prendre, si on peut. On va essayer de tout prendre. Euh... Même si on va vendre peut-être euh... Que pour euh... Un denier, c'est... C'est pas grave. Donc, on a pu récupérer tous les objets. Et on récupère un peu de sous sur eux, donc. Et on va pouvoir aller à Braven. Et vendre ce qu'on a... Ce qu'on a pris. Ça va un peu euh... Un peu nous aider. On va avoir un peu de sous. On va peut-être pouvoir même euh... Acheter euh... Peut-être des soldats. On va avoir ça. Alors, déjà, on va tout vendre. 143. Euh... Côté nourriture, il nous en reste encore assez. On a pas besoin de euh... de retourner en acheter. Visiter la taverne. Bon. Alors. Euh... On va lui parler. Je peux juste en lui en prendre deux. Bon. C'est cher. Mais bon. Je préfère ça que d'acheter des... Des villageois. Franchement, les villageois se... Meurent trop rapidement. Lui, c'est quoi ? Ah, c'est le marchand euh... De la quête du début. Ça, on s'en fout. Lui, on va parler. Euh... Vous ne cherchez pas. Ok. Alors, vous avez la possibilité de récupérer des gens. Euh... Des gens comme lui, par exemple, donc. Et, en fait, c'est comme un peu euh... Votre personnage. Il a des compétences et tout ça. Mais moi, je le prends jamais. Parce que, en fait euh... Si jamais vous venez à être en guerre contre un pays. Contre un autre royaume. Et que vous attaquez des... Des villages pour récupérer euh... Des sous ou des ressources. Et ben euh... Ces personnes là qui sont dans votre groupe. Ben... Va vous parler. Et vous dire qu'ils sont pas d'accord et tout. Et vous risquerez d'avoir des problèmes. Donc euh... Ben moi, pour pas me faire chier avec eux. Je les prends pas. Directement. Comme ça, je suis tranquille. Ensuite. Donc, on est quatre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Euh... On va retourner au château. Peut-être qu'il est retourné. Euh... Alors euh... Il nous faudra qu'on porte un message. Donc euh... Je vous demande de porter un message à Sire. Euh... Ok. Bon. On va voir s'il est là. On va voir s'il est ici. Et il est toujours pas ici. Ok. Et ben tant pis. On va rechercher des... Des pirates. Ou des... Ah. Là je crois qu'on a... Ouais. On a trouvé quelqu'un. Alors. On va aller l'attaquer. Réquiper un maximum d'objets. Suivez-moi. Alors vous avez donc la possibilité de donner des ordres. Quand vous êtes un peu bas. Il y a tellement d'ordre que vous pouvez donner que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Euh... Euh... Ça va aller. Dans la tête euh... Il m'a posé. Il dégage de l'intérêt. Par exemple si j'aurais eu euh... Des villageois par exemple dans les combats. Euh... Bah j'aurais déjà perdu depuis longtemps. Parce qu'il vit la joie c'est... Il meurt trop vite. Ah oui il a fui. Il a atteint la ligne de la carte. Et euh... Il disparaît. Bon c'est pas grave. On... On... On a pas eu perte et un euh... Un en déroute. Donc il a fui. Donc c'est pas mal. Alors euh... On va pouvoir tout prendre. 24. Ça va encore nous faire un peu d'argent. C'est bien. Voilà. On a atteint le niveau 3. Euh... Personnage. Donc. Vu qu'on a monté en level. On va pouvoir augmenter nos compétences. Donc moi je vais augmenter euh... La force. Parce que je voudrais euh... Avoir une épée un peu plus... Un peu plus costaud. Un peu plus costaud. Ensuite euh... On va monter euh... Qu'est-ce que j'avais pour lui. On a monté. Les piliotes. Je ne vais pas trop envie de lui monter. Que question des prisonniers. A la rigueur. On va en mettre juste un pour les gestion de prisonnier. Euh... Marchandage. Nan ça c'est pas vraiment... On va mettre plus de vie par contre. Et là on va mettre Un peu dans l'arc Et un peu dans l'arbalète Faut absolument que je m'achète un arc Vu que j'ai pas beaucoup de sous Pour l'instant je préfère Attendre Et peut-être qu'un jour Encore des pirates On va tout de suite attaquer les quatre là Alors Ok Donc On va les attaquer Allez on y va Suivre C'est parti Alors Ils sont là-bas Ils sont là-bas Ils sont là-bas Ils sont là-bas c'est vraiment bien fait dès qu'on voit des taches de sang c'est vraiment bien fait voilà on n'a pas bon on n'a pas beaucoup d'objets mais on va quand même pouvoir les récupérer voilà je n'y pique pas je ne peux pas tout prendre et on a gagné un petit ça c'est bien ça c'est vraiment pas mal donc là on va vendre des objets j'ai pas regardé ce que j'ai vendu là j'en ai un à 30 est-ce que je peux le mettre génial je peux le mettre 1 2 3 je peux le mettre maintenant je bafouille alors 121 ok nourriture ça va toujours combien d'argent super on va pouvoir peut-être recruter encore un mec en plus ah bah il n'y a aucun mec ouais il n'y a aucun mec donc on va pas pouvoir récupérer des soldats pour notre armée donc euh bah vu que je suis là autant regarder pour euh un arc alors euh le prix ok le prix d'achat de l'arc est vraiment élevé euh ça fait un peu cher mais non on va faire on va pas faire comme ça je vais utiliser un arc dès que dès que je le verrai en fait dès que j'en trouve sur des pirates ça serait mieux comme ça bon euh groupe alors ah j'ai oublié aussi de vous dire à chaque fois que qu'on va euh attaquer donc qu'il récupère euh des expériences et tout ça des combats et vous pourrez augmenter le niveau en fait de votre cavalerie ou de l'ébéiste et ainsi de suite donc ça c'est vraiment pratique aussi euh là on va aller sur euh moi ce que je voudrais bien c'est de trouver euh le gars oui il faudrait qu'on lui donne la lettre faudrait qu'on lui donne la lettre au gars mais bon toi t'es toi t'es mort vous allez mourir si j'ai moi alors je préfère faire comme ça euh qui me suit parce que si tout le monde y va et puis que ils sont pas en groupe ils risqueraient de mourir plus vite alors je préfère à chaque fois les les faire venir enfin de me suivre plutôt et quand ils sont apportés et ben ils attaqueraient et ben ils attaqueraient et ils les rechargent, rechargent voilà chargés tous les haveurs en vain donc donc à un alors avec le stress vous avez la possibilité de toucher vos alliés donc vous faites vraiment attention de vous tirer il y en a un qui file on va on va le faire j'ai raté voilà et c'était le dernier j'en suis pas sûr ah il reste encore un galva bon il devrait mourir assez rapidement donc ça devrait aller et voilà il y en a impeccable impeccable aucune perte 13 tués c'est pas mal 15 on va pouvoir changer nos chaussures 26 l'armure 27 bon pour l'instant on va laisser comme ça et il y a toujours pas d'arc dommage on va récupérer tout ça et voilà et on va aller ici c'est parti donc pour l'instant notre armée ne s'agrandit pas de beaucoup mais c'est déjà pas mal on va tout de suite vendre tout ça après pour l'agent ça va être beaucoup plus rapide quand on sera allié avec un royaume je pense qu'on va pouvoir attaquer des villages et avec les villages on va pouvoir se faire énormément dessous ça va être pas mal on va pouvoir aussi attaquer les marchands qui se balade en charrette ça va être vraiment pratique mais vu qu'on est que quatre là dans le groupe je peux pas le faire encore alors ça arrive que quand vous allez dans une caverne comme ça et bah en fait vous trouvez une personne qui est saoulé et en gros vous l'avez regardé donc il s'énerve et il va vous attaquer euh moi je vais l'attaquer parce que on va l'attaquer comme ça on va pouvoir avoir un peu de sous voilà euh quel gâchis ouais hop et on a reçu une une épée bon tant pis alors euh celui-ci 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 on va pas le prendre mais euh cela ça peut être sympa ils sont 5 donc je vais pouvoir vous recruter tous donc on a eu 5 de plus c'est vraiment pas mal ça c'est génial euh c'est une épée à voiture celle-là c'est une trente on va la vendre par contre on va récupérer un peu euh de la nourriture on est un peu plus nombreux je vais prendre deux pains et voilà euh on va se rendre au château peut-être que on va pouvoir récupérer une quête alors euh mon nom il faudra-je blablabla je pourrais m'associer avec lui pour euh pour qu'il récupère son trône euh je sais pas si c'est une bonne idée mais on va tester euh je suis prêt pour ce combat euh je suis prêt pour ce combat si je fais ça je sais pas est-ce que est-ce que je vais attaquer euh tout ce type des armées parce qu'avec euh 11 11 dans mon groupe euh je pense que c'est moi euh je suis prêt bon bah voilà on va à l'idée donc je pense qu'à chaque fois on va peut-être recevoir des des... des sortes de messages ou des missions des trucs du genre enfin bref enfin je sais pas trop parce que ça j'ai jamais fait donc euh ça peut être sympa peut-être bon on va essayer de retourner au château ici pour moi donner la lettre ça sera vraiment bien de donner la lettre à moins que euh le nom c'est on va on va lui parler euh je sais faudra blablabla et je voudrais chercher quelqu'un alors elle veut une tâche non je dois vous demander je crois que c'est ça voilà alors euh on va donc trouver le voilà en route pour le château génial il se trouve au ch... euh il est en route pour le château euh par contre j'ai pas regardé si c'était le bon château j'ai pas regardé le nom du château j'ai vu château je me suis dit ok d'accord donc il doit être euh... il doit aller à son château enfin j'espère que c'est ce château là j'ai pas pensé j'ai pas pensé bon euh alors on est 10 donc c'est vraiment c'est vraiment bien pour le début ça peut être pas mal alors on va se rendre euh... euh... à la grande salle directement et il n'est pas là et ça commence à me saouler alors ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être un peu camper on va attendre un certain temps ici peut-être qu'il est en chemin ou peut-être que c'était pas le bon château donc on va attendre un peu par contre note mince note euh... normalement je devrais savoir euh... euh... ouais d'accord euh... note et... ça c'est déjà dans les bandits des forêts je vais aller présenter votre rapport euh... ça on va le faire vu qu'on est 10 ça devrait aller maintenant euh... par contre trouver le camp des bandits ça va pas être euh... si facile que ça euh... faudra qu'on trouve leur camp donc il faudra se balader par contre euh... 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 je me rappelle plus où j'ai pris cette quête donc on va regarder où se trouve ce seigneur là il est le seigneur de machin d'accord donc là donc euh... en gros le camp des... des... des bandits se trouve dans la région ici on ira se balader en espérant trouver ce camp bon euh... donc on va... on va attendre on va attendre un certain temps si on voit pas une armée qui passe bah on va pas l'attendre de toute façon c'est... il nous donne pas beaucoup de sous pour... pour cette quête donc à la rigueur on s'en fout un peu bon on va commencer à aller fouiller de ce côté là voilà et on va faire un... un tour donc en fait plus vous êtes nombreux donc dans votre groupe plus vous... vous perdez de la vitesse vous perdez de la vitesse donc ça c'est un peu dommage alors où se trouve ce... 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 ce camp ? ça serait bien de le trouver assez rapidement euh... je vais pas attaquer les pirates je vais pas les attaquer parce que j'ai autre chose à faire donc en fait pour les trouver ben simplement vous... vous vous baladez en espérant trouver le camp là ils sont 17 donc euh... on ira peut-être dans le camp là-bas ok... donc pour l'instant il y a pas vraiment quelque chose parce qu'il ne nous donne pas plus de... le camp des forêts ça se trouve ici normalement le camp des forêts enfin moi quand j'entends forêt c'est ici oh... ah bah le voilà j'avais raté le coup en fait euh... bon bah on va pouvoir faire le camp récupérer euh... du matériel revendre et ainsi de suite et ainsi de suite j'ai vraiment hâte de pouvoir assuyer les châteaux parce que franchement quand vous assuyez des châteaux c'est vraiment génial ça j'adore hum... donc on arrive euh... sur le camp voilà donc on s'approche de la cachette blablabla et on va donc l'attaquer alors euh... vous allez... vous avez donc pas euh... votre cheval quand vous attaquez des camps comme ça eux ils vont me suivre alors oh... j'entends des... des tirs de... voilà il est mort chargé je vais les enlaisser sur le site pour tout le monde je vais les enlaisser sur le site pour tout le monde voilà voilà avec toi de là hein voilà voilà et là il y en a plus ouais on a gagné On a terminé la quête On va pouvoir aller On va pouvoir aller Voir le seigneur Et nous demander Qu'il nous paie Ce qu'il doit nous payer Donc Des arcs Ça c'est vraiment bien Donc dégâts 18 Dégâts 37 C'est sûr que si je change ça Avec ça Ça ne va pas être terrible Non je pense que je vais plutôt Non je vais plutôt Attendre D'avoir assez de soupe Pour pouvoir m'acheter un truc 7 6 8 2 Et puis Ok Super Bon Franchement On a bien On a bien commencé Le seigneur Se trouve ici On va pouvoir aller Lui dire Qu'on a eu le camp Vendant ce qu'on a pu récupérer Racheter de quoi Refaire notre soldat Oui d'accord J'ai cru qu'il allait monter Où Enfin bref Au début c'était assez long Pour démarrer Mais je trouve que là Ça commence à marcher un peu mieux Donc on va prendre tout ça Nourriture Je n'ai pas besoin Donc je vais pouvoir tout vendre Nous sommes déjà à 666 C'est vraiment génial Avec tout ça On aura de quoi acheter Et bien des gains Donc Non c'est pas celui-là Garde de caravane Ils sont 5 Ça c'est cher Mais hop On va le prendre quand même Les sous Il en reste à 6 neuf 6 neuf Donc vraiment après Il faudra Il faudra du trou de l'argent Avec lui Je ne sais plus combien Je crois que c'était 300 Je ne suis pas sûr Ah non c'était 1500 C'était 1500 Avec vous autre chose Je vais quand même l'apprendre De toute façon Je gagne un peu de De sympathie avec lui Autant le prendre Euh J'ai eu beaucoup d'argent On va quitter On va quitter Et Je pense Arrêtez là Pour ma Pour cette vidéo Alors Nous sommes vraiment bien avancés Dans cette Dans cette Dans cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et Si vous avez Bah des questions Ou par exemple Vous voulez savoir quelque chose N'hésitez pas A poser des commentaires Et n'oubliez pas De mettre un j'aime Et de vous abonner Allez A plus Plus Tschüss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz